Lorsque Tesla s'éteint à l'âge de 87 ans, son héritage, plus de 700 brevets importants, tombe dans l'oubli, ignoré par presque tous, sauf par le gouvernement américain. La vraie puissance de HAARP n'est pas encore connue, et il n'existe aucune agence de contrôle civil. La possibilité que le projet HAARP soit capable de créer d'immenses perturbations à l'échelle planétaire, incluant la modification des conditions climatiques, un réchauffement global de la planète et même le ralentissement de l'orbite de la Terre, nous aident à comprendre pourquoi Tesla a détruit les plans de son invention. Il a cessé de travailler à son projet de bouclier défensif en 1905, parce qu'il avait compris que son système des cinq tours érigés autour de la Terre pouvait causer la destruction de l'espèce humaine. Dans les voûtes qui renferment les archives oubliées, nous avons découvert que le gouvernement des États-Unis élabore une technologie mieux connue sous le nom de HAARP. Ceux qui œuvrent dans ce domaine croient que HAARP pourrait nous aider à influencer le climat. Les critiques craignent que cette technologie devienne une arme d'une destruction monumentale si elle tombait entre de mauvaises mains. Aujourd'hui, la Terre est plus instable, elle vacille plus qu'avant. L'atmosphère s'accélère et la Terre ralentit. Le noyau terrestre devient plus chaud, le nord magnétique change. Le soleil est plus actif et plus âgé que nous l'avons cru. Tout est plus imprévisible et les hommes semblent vouloir pousser les choses à leurs extrêmes limites. C'est insensé parce qu'ils ignorent les risques. Ils jouent avec le système électrique de la planète. Nous avons besoin d'air pour survivre. Je pense que nous ne devrions pas faire quoi que ce soit pour l'endommager. HAARP est-il sûr ? Oui, il l'est. Fondamentalement, HAARP est une technologie d'armes de la Guerre des Étoiles basée au sol. HAARP m'effraie parce que je sais ce qu'elle peut faire. C'est une technologie qui peut contrôler l'esprit humain. Non, je n'ai pas entendu parler de la guerre ionosphérique. Je ne sais même pas ce que ce terme signifie. Le regretté Carl Sagan a dit Nous avons convenu d'une civilisation globale dans laquelle les éléments les plus cruciaux dépendent de la science et de la technologie. Nous avons aussi organisé les choses pour que personne ne comprenne la science ou la technologie. Nous pourrions y échapper pour un certain temps, mais tôt ou tard, ce mélange explosif d'ignorance et de pouvoir nous sautera au visage. Au début du XXe siècle, Nikola Tesla, immigré serbe et inventeur de métiers dont le nom a presque été oublié, propulsera notre civilisation dans une nouvelle ère. On lui doit le courant alternatif, la radio, le tube fluorescent, le contrôle à distance ainsi que la robotique. En tout et partout, cet homme aura fait breveter 700 inventions. Tesla a expérimenté des façons de contrôler le climat, de fournir de l'énergie gratuite et de protéger les États-Unis contre les attaques à l'aide d'un bouclier. Semblable au fiasco du projet La Guerre des Étoiles, HOP, ou Programme de recherche sur les hautes fréquences boréales actives, est la plus importante étude de Tesla.